Voici l'humeur de Daniel Bombard ! Oui, j'arrive ! Et ben ça va mieux. Ah ben c'est essentiel. Ça va mieux les amis, je sais que ma légère baisse de morale de la semaine dernière vous avait inquiété au plus haut point. Mais Dieu merci, je vais mieux. Oui, s'il vous plaît, acquiescez. Vous avez vu, c'était pas la fin du monde, je m'étais trompé, il pleuvait fort, mais c'est tout. Du coup, j'ose imaginer un mieux-être pour tous, contrairement à ce salaud de Sigris qui essaye avec en train de nous plomber la journée avec son pessimiste de militant météo, syndicaux, culturels. Moi, monsieur Sigris, je rêve d'un climat social et sociétal apaisé, où tout ne serait qu'amour, partage et courtoisie. Oui, je me laisse aller à des songes légèrement, flower, power. Je rêve d'un monde où Emmanuel Macron qui récemment criait saine, des t-shirts de syndicalistes se calment, se calment et aillent au contact de la population meurtrie, portant salopettes ouvrières et des bottes en caoutchouc bon marché, le sourire aux lèvres et les bras chargés de cadeaux fiscaux et de tickets restos. Je rêve d'un monde où Jean-Luc Mélenchon qui rentre en campagne présidentielle le fasse de façon détendue, respectueuse. Un Jean-Luc Mélenchon qui arrêterait d'insulter les journalistes qui osent avoir le culot de lui poser des questions. Salaud de journaliste. Je rêve d'un monde où les militants écolos n'auraient plus besoin, les militantes surtout, de pouvoir courir le 100 mètres en moins de 10 secondes pour échapper éventuellement à un maniaque qui traînerait au sein de leur parti. Je rêve d'un monde du football représentatif de la population française où Didier Deschamps sélectionnerait pour son équipe type un blanc, un noir, un arabe, un asiatique, un nain, un homosexuel, un roux, un handicapé, un chômeur et une femme. Et puis qu'on gagne l'euro avec cette équipe chelou. Et pour être tout à fait représentatif pour aller chercher la coupe, on envoie un remplaçant transsexuel, CGT, albinos, SDF, migrant, surpoids, gaucher et aveugle. Oh oui, le tout rêve. Je rêve d'un monde, un monde où un français gagnerait Roland Garros et du coup je rêve qu'une épidémie de choléra frappe les 200 premiers du classement ATP non français, histoire qu'on ait une chance. Je rêve d'une scène qui à Paris ne soit jamais encrue avec un système de désengorgement qui balancerait les eaux indésirables en province. Ha ha, je sais, c'est pas cool pour la province mais je m'en fous, je suis parisien. En tant que parisien, je peux, je suis un salaud. Je rêve d'abattoirs où les animaux seraient tués dans le respect et la dignité avec une musique douce et une main à gauche amicale qui leur caresserait le front pendant que la main droite leur fendrait le crâne avec un marteau. Je rêve de chiens qui ne feraient plus caca dans la rue mais de chiens cousus au niveau du derrière qu'on jetterait une fois plein. Ha ha, je rêve d'une épouse qui me dise quand je rentre à la maison à 8h du matin avec des traces de rouge à lèvres partout sur le corps Oh, mon chéri, tu es tout barbouillé de rouge, va vite prendre une douche pendant que je te prépare un bon petit-déjeuner, au lieu de hurler T'étais où, connard ? Et c'est quoi ces traces de rouge ? T'es encore sorti avec Nagui ? Juste avant de me casser un truc sur la tête Je rêve d'un France Inter qui ne se contenterait pas de donner un prix littéraire mais aussi le film Inter un prix qui récompenserait le film le plus déprimant de l'année le disque Inter un prix qui récompenserait l'interprète qu'on a le plus de mal à entendre Je rêve, je rêve, je rêve et puis je me réveille et je prends la dure réalité en pleine face en voyant Nagui Nagui, contrairement à ce que pense ma femme dans mes rêves ne m'invite jamais, nulle part ! À demain ! La bande originale Nagui sur France Inter C'est parti ! C'est parti !